Je vous ai à l'oeil derrière, personne s'endort, personne ne vaille. Non mais, allez, vous aussi, n'hésitez pas à nous écrire sur le hashtag Ondar et on passe tout de suite au sketch de notre avant-dernière candidate. Elle s'appelle Zidani, c'est son 9ème passage. Elle a en tout cas pu choisir librement un sujet, puisque en dessous de 10 passages, les humoristes choisissent le sujet qu'ils veulent. Le sujet est le suivant, un maire qui ne veut pas marier des gays. Alors que le projet de loi sur le mariage homo crée la polémique, des maires viennent d'annoncer qu'ils refuseront de célébrer ce type d'union. C'est le cas, par exemple, de François Lebel, maire UMP du 8ème arrondissement de Paris, qui pense qu'unir deux personnes du même sexe ouvrirait la porte à la polygamie, à l'inceste et à la pédophilie. Bon, on ne voit pas bien le rapport, mais reconnaissons qu'au niveau mariage chelou, François Lebel s'y connaît sûrement plus que nous, puisqu'en février 2008, il avait accepté de marier un homme de petite taille avec une femme 6 fois plus grande que lui. Souvenez-vous. Oui, c'est lui. C'est lui. Donc, il doit s'y connaître. Je vous propose d'encourager et d'accueillir Zidani, qui a donc choisi ce sujet. Un maire qui ne veut pas marier des gays dans On Demande Qu'en Rire. Asana, Asana. Asana, Asana. Asana. Alors, Salam alaikum. Ah. Ah, Younes. Ah, Younes, c'est toi, mon fesse. Ah, tu appelles enfin ta mère. Moi, ta mère qui a tant souffert. Ah, Younes, Younes. Ah, comment je vais ? Ah, je suis faible. Ça fait six jours que je n'ai rien mangé. Pourquoi ? Je ne voulais pas avoir la bouche pleine quand tu allais me téléphoner. Alors, mon fesse, qu'est-ce que tu racontes là-bas, la France ? Comment ça va ? Hein ? Hein ? Tu vas te marier ? Hé, tu vas te marier ? Tu me dis ça comme ça au téléphone ? Ah, 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 oh, 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 mon fesse. Pourquoi tu n'envoies pas un télégramme, hein ? Ah, oui, mais le télégramme, j'appelle mon drame et copine. Ah, 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 ah. Pourquoi tu t'es attendu la mort de ton père pour te marier ? Ah, 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 ah. Alors, quand est-ce que tu arrives, hein ? Tu ne vas pas te marier ici, hein ? Où est-ce que tu vas te marier ? A Belgique. A Bruxelles. Hé, Younes, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu habites en France, tu vas te marier à Bruxelles. Ah, ça y est, j'ai compris. Tu es devenu tellement riche que tu ne veux pas payer tes impôts à la France. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, c'est pas ça ? Ah, c'est quoi alors ? Le maire, il n'a pas voulu te marier. Ah, comme ça, il t'a dit, ah, monsieur, toi, je ne te marie pas, hein ? Tu dois donner un mot qu'elle professe. C'est pas possible, ça, franchement. Comment c'est possible, ça, hein ? C'est très drôle. Eh, franchement, tu vas me donner le nom de ce type-là ? Je vais tout de suite envoyer une lettre à François Hollande, hein ? Po, 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 po. Et là, la Belgique, là, ils font des mariages, comme tu dis, rigolos. C'est ça. Je ne comprends pas mon fils Pourquoi tu ne viens pas te marier chez nous en Algérie Tu as honte de nous, c'est ça C'est ça, tu as honte de nous Si ta femme, elle t'a monté contre nous C'est ça Comment elle s'appelle celle-là ? Dominique Une européenne Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Elle chante Dalida dans les bars Mon fils J'espère qu'elle s'est aussi cuisinée en chantant Dalida Qu'est-ce que tu parles de plus en plus doucement comme ça ? Je ne comprends rien Qu'est-ce que tu dis là ? Quoi ? Dominique, c'est un homme ? Attends mon fils Tu veux dire que ta femme, c'est un homme ? Ah mon fils, il va épouser un homme Mon fils, tu vas me tuer Heureusement que ton père, il est déjà mort Mesquine, tu l'auras tué sur le coup Ah mon fils, qu'est-ce qui t'a pris par la tête ? Tiens moi j'ai quelque chose On a fait de la manger avec toi, c'est ça Ah qu'est-ce que je veux dire aux voisins ? C'est la chrôme, c'est la honte de la femme Mais mon fils, tu l'as dit à quelqu'un ? Ah c'est bien, c'est bien Tu ne dis à personne Et tu vas venir te marier ici On va faire un grand mariage et tu vas te marier avec Zubida Comme c'était prévu à ta naissance Et c'est tout Allez, prends ton billet, prends ta Dominicée Viens, 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 je suis ta mère, viens Viens Ah voilà Ah mon fils Il croit que je ne sais rien Il croit qu'ici en Algérie, c'est Moyen-Âge Et nous aussi, on a Facebook et Twitter Moi j'ai bien vu sur Facebook Dominic par-c'est, Dominic par-là Mais moi, mon fils, c'est mon fils Et qu'elle ait pas une chèvre, une girafe Si je m'en fous, le plus important pour moi C'est qu'il fasse des enfants Voilà Ovation pour Zidani Pour son 9ème passage Félicitations, j'ai vu le jury et le public bien rigoler pendant votre sketch Là je pense que ça sent vraiment les très bonnes notes Allez, sans plus attendre, on va découvrir tout de suite les notes Et on commence par celle de Michel 19 Laurent Ruquier 18 Catherine Barma 18 aussi Et enfin, Jordan Bigui 20 Vous voyez, vous avez un fils pédé Mais vous avez des bonnes notes Allez, on commence par le vin de Jean Ben Guigui Moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup ri Tout le temps Ça s'est vu, ça s'est entendu C'est un peu de plaisir Et j'ai des larmes de rire et en même temps d'émotion Parce que ça me bouge plein de choses De ces dames-là que je connais bien Et voilà, donc ça m'a beaucoup touché Et c'était fait d'une manière très juste Très émouvante Et à la fois avec excès mais sans caricature Et ça c'est très difficile à faire Bravo D'où est venue l'inspiration Zidani ? Vous la connaissez cette dame ? Bah oui, ce sont des dames que j'ai rencontrées Il faut dire que ma famille est algérienne Du côté de mon père Je vais en Algérie seulement depuis 2009 Et alors du coup, bah voilà On découvre plein de dames comme ça Et c'est magnifique Elles sont effectivement magnifiques Et c'est toujours très tendre comme personne Et alors en fait, normalement je devais faire un autre personnage Mais en fait, quand j'ai donné le texte, vos scénaristes m'ont dit ben non Alors du coup j'ai pris un autre angle Et voilà, j'ai pris celui-là Merci à Emilie, voilà Michel Bernier, vous avez mis 19 Oui parce que d'abord c'est très drôle Cet angle-là il est formidable De poésie, en même temps de drôlerie Et puis j'aime quand vous êtes comme ça Parce que vous avez apporté de la légèreté à votre jeu Quelque chose, à votre texte, à votre façon d'être Les derniers temps c'était toujours un peu dans une espèce de force Un peu angoissante Un peu, vous aviez des personnages un peu noirs comme ça Et j'aime bien quand vous êtes comme ça Merci Merci Laurent Outier, 18 J'ai pensé à m'en donner mettre 20 aussi Bon là de toute façon 18, 19, 20, tout ça se vaut Non franchement c'était très réussi Tout était parfait quoi L'angle est très original quand même L'interprétation, l'angle C'était juste, c'était réaliste en fait C'est ça qui était réussi C'est que c'était réaliste Alors bravo, voilà Que déloge et de compliments On va terminer avec vous Catherine Barma 18 également Ben faut dire qu'on cherche des personnalités originales Et je crois qu'avec vous vraiment on a trouvé ça Chaque fois vous avez vraiment Vous apportez quelque chose Qu'on n'a pas l'habitude de voir Alors c'est vrai que les dernières fois C'était un peu extrême Un peu trop survolté Trop, trop caricatural Et là c'est juste ce qu'il faut Et c'est pas comme les autres quoi Vous avez quelque chose en plus Et c'est vrai à chaque fois on est touché Et ça c'est formidable Merci Belle performance en tout cas Jury sous le charme Zidani On va donc découvrir tout de suite Votre note totale 75 Merci Ah c'est la meilleure note pour le moment On se retrouve bien sûr en fin d'émission Au revoir Sous-titrage ST' 501